Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui, comme vous l'aurez vu dans le titre, va parler de ces 5 plantes que je n'aimais pas du tout et qui finalement, à force de les voir tourner, etc., ou de les voir en vrai, m'ont donné envie de les avoir et donc elles ont rejoint ma wishlist alors que je les détestais il y a quelques mois. Donc si cette vidéo vous intéresse, je vous invite à rester. Alors, avant de débuter la vidéo, juste 30 petites secondes pour prendre le temps de vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à la précédente vidéo. Donc si vous ne l'avez pas vue, je vous la mettrai par là et surtout je vous invite à aller la voir si vous avez envie de savoir un petit peu de quoi je parle. Mais merci beaucoup, ça m'a vraiment fait très très choqueur, même si ce n'est pas un gros projet, c'est quand même un projet personnel dans lequel j'ai passé du temps et de l'investissement. Et de voir vos retours positifs, vos petits messages d'encouragement, c'est quand même hyper important et ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Donc merci pour tout. Et puis du coup, je vous donne rendez-vous demain, 20h, quand vous verrez cette vidéo. Donc on est lundi 30. C'est ça ? 30, ouais. On est lundi 30 et donc ma boutique ouvrira demain, le 1er décembre à 20h. Donc je vous invite à m'y rejoindre si ça vous dit. Alors, on va commencer de suite par la première plante. Alors, c'est la famille en général qui ne m'attire pas du tout parce que je sens que je vais avoir du mal à entretenir ce genre de plantes. J'ai déjà fait l'expérience avec les Calathea. Les Maranta, pour moi, c'est un petit peu relié. Et du coup, ce n'est pas des plantes qui m'attiraient spécialement. Alors, je les trouve magnifiques, mais juste avec le fait que je me dis que je vais les faire mourir, ben du coup, ce n'est pas un truc qui m'attirait plus que ça. Et puis, je suis passée en jardinerie la semaine dernière et j'ai trouvé, enfin j'ai trouvé, je l'avais déjà vu, mais cette fois-ci, j'ai craqué pour cette plante-là. Donc c'est une Maranta Leconora Kershoviana, si je ne me trompe pas. Si je me trompe, je vous mettrai la rectification, mais je ne crois pas. Voilà, elle est juste magnifique. Et je me dis que j'ai peut-être envie de tenter, en fait, finalement, avec les Maranta. Donc là, il y a marqué Calathea, Maranta Mix. C'est une Maranta, ce n'est pas une Calathea. Voilà, je trouve son feuillage hyper beau, hyper intéressant. Celui-ci, spécialement, il y a d'autres variétés qui, du coup, me tentent beaucoup. Mais celle-ci, elle est juste trop belle. Et ce que j'adore, c'est qu'elle bouge. Hier soir, elle était toute recrevillée. Toutes recrevillées, en fait, toutes les feuilles étaient complètement comme ça et presque retournées. Et donc, elle bouge, en fait, avec la lumière du jour, je suppose, et la chaleur, etc. Et vraiment, je la trouve trop belle, finalement. Alors que ce n'était pas du tout une plante qui... Ce n'était pas du tout une plante qui m'attirait plus que ça avant. Voilà, de par le fait, comme je vous disais, que pour moi, ce sont des plantes fragiles et que j'ai peur de les faire mourir. Donc, j'évite de les acheter. Ce qui était le cas pour toutes les Calathea que j'avais au début, il y a quelques mois, et qui sont toutes mortes. Mais bon, je retente l'aventure. Et vraiment, son feuillage, je le trouve sublime. Il y a la version aussi variée Gata qui, du coup, a rejoint ma wishlist. Si j'arrive à ne pas faire mourir celle-ci, donc je vais attendre quelques mois quand même. Mais voilà, du coup, j'ai craqué et ça me donne envie d'avoir la version variée Gata. Et puis d'autres aussi, ma renta, si je m'en sors avec celle-là. Que j'ai mis d'ailleurs, du coup, dans un petit cache-peau Frida. Voilà, trop chou. Deuxième plante qui ne m'attirait absolument pas. Et plus celle-là, je la vois passer sur les réseaux sociaux, et plus je me dis qu'elle est quand même sacrément belle. C'est la Stéphania Erecta. Donc, je vous mets une photo de suite. Cette plante-là, en fait, au début, je l'ai trouvée moche. Il faut dire ce qui est. Je vais vous mettre une version, une photo de la Stéphania Erecta quand elle n'a qu'une feuille. Vraiment, une longue, si j'ai une feuille. Et ça, je trouve ça moche. Après, ça reste mon avis. Je sais qu'on n'a pas tous les mêmes goûts. Donc, je suis désolée. Vous ne vous sentez pas offusqué ou offensé parce que je dis que... Voilà, on va dire qu'elle n'est pas du tout à mon goût. Donc, je mets la photo de suite. Voilà. Donc, cette forme-là, comme ça, c'était vraiment pas un truc que je trouvais très esthétique. Et puis, à force de l'avoir passé comme ça sur les réseaux, je me suis dit... Allez, quand même... Le feuillage est quand même sacrément beau. Ces feuilles rondes comme ça, toutes délicates, toutes nervurées, vraiment toutes en transparence. Je la trouve vraiment quand même très très jolie. Le seul truc que je n'aime pas, moi, c'est les plantes à bulbe comme ça, à codex comme ça. Ce n'est pas un truc qui m'attire spécialement. En fait, je trouve le feuillage magnifique. Mais ce côté grosse patate comme ça avec juste une tige qui part, c'est moyennement mon truc. Elle a rejoint quand même la wishlist. Mais je vous avouerai que je vais quand même attendre de longs mois avant de me la procurer. Déjà que le prix peut-être baisse un petit peu, parce que ça reste une plante qui est très chère. Mais vu qu'on la voit de plus en plus, il y a de fortes chances pour que d'ici quelques mois, les prix soient un petit peu plus abordables. Puisque je pense que tous les producteurs néerlandais, etc. vont peut-être la produire. Après, je ne sais pas du tout si c'est une plante qui pousse facilement ou autre. Je ne me suis pas encore enseignée sur ça. Mais pour l'instant, j'attends un petit peu. Et deuxième chose qui me fait un petit peu hésiter sur le fait de l'avoir. Donc elle est sur ma wishlist, mais la wishlist lointaine. C'est tout simplement que je trouve que c'est une plante qui a un look très minimaliste et qui va parfaitement aller dans un intérieur épuré et très minimaliste. Mais pas forcément dans un intérieur comme chez moi, où j'ai des trucs partout accrochés. J'ai des cadres, des machins. Moi, je suis plus en ce moment dans un esprit un peu bohème, etc. Vraiment, cette plante-là, pour tout vous dire, je l'imagine bien parfaitement sur un mur blanc, ou une maison très blanche, ou du mobilier blanc partout. Je trouve que ce serait vraiment une jolie, jolie plante à avoir chez soi. Si vous avez un intérieur comme ça, ça peut être vraiment une plante très, très belle à ajouter, vraiment pour apporter un truc. Mais moi, j'aurais peur en fait qu'elle se noie complètement dans mon intérieur et qu'elle ne soit pas mise en valeur, alors que c'est une plante qui mériterait vraiment d'avoir un coin entier pour elle toute seule. Mais voilà, je trouve quand même, du coup, à force de l'avoir passée, que c'est quand même une très, très belle plante. Et c'est pour ça que je la mets dans cette vidéo. Plante suivante, c'est la Seropédia woody. Alors, celle-ci, je l'ai toujours trouvée très jolie, mais en fait, j'ai eu des plantes qui, pour moi, étaient un petit peu similaires, comme la chaîne de tortues, les Sénécio, etc. Toutes ces plantes-là qui, moi, je n'arrive pas à les faire pousser. J'ai une chaîne de tortues que j'essaie de sauver désespérément depuis des mois, mais j'y arrive pas. Je sais pas. Je sais pas ce qui va pas chez moi, dans mon intérieur, ou de ma façon de faire. Si vous aimez ce genre de plantes et que vous avez vraiment des belles plantes comme ça chez vous, que vous arrivez à les cultiver, mettez-moi en commentaire, du coup, comment vous faites, parce que, du coup, ça me donnera peut-être des pistes pour essayer de continuer à sauver ma chaîne de tortues. Mais, du coup, c'est vrai que les Seropédia, pour moi, c'était la même chose. Et je pense que ça l'est, mais à force de les voir passer, etc., sur les réseaux, et même en jardinerie, à chaque fois que je les voyais, je les trouvais quand même sacrément belles. Du coup, j'ai sauté le pas. Si je pouvais ne pas la casser, ça serait pas mal. Et j'en ai trouvé une en jardinerie. Voilà. Un petit format, je l'ai payée que d'ailleurs, celle-ci. Je sais pas s'il y a encore le... Non, j'ai plus le prix, mais j'ai dû la payer 4 euros, 4-5 euros max. Voilà, donc ça, c'est la version normale. Et que je trouve, en fait, juste magnifique. Moi, elle est sur mon étagère à livres, en fait, et elle pend comme ça entre les livres. Je la trouve trop, trop belle. Ben écoutez, ce qui m'a motivée, du coup, à l'ajouter sur cette wishlist, puisque je l'ai déjà, c'est la version variée gata que je voudrais avoir. C'est elle avec beaucoup de nuances roses. Je vous mets une photo de suite. Celle-ci, elle me fait méga envie, du coup, verser... Je sais pas ce que j'ai en ce moment avec les plantes roses. C'était pas du tout mon truc avant. Et là, plus ça va, plus je commence à en avoir un petit peu partout. Donc, je sais pas. Je suis dans ma période rose, alors que c'est pas une couleur que j'aime particulièrement d'habitude. Mais voilà, du coup, le fait d'avoir celle-ci et de voir que c'était un petit peu quand même une warrior, parce qu'en fait, celle-ci, pour la petite histoire, je l'ai achetée et je l'ai oubliée dans le coffre de la voiture pendant deux semaines. Avec la chaleur, le froid la nuit, etc. Et quand je me suis enfin souvenu que j'avais une plante dans le coffre de la voiture... Voilà, voilà. Non, c'est parce qu'en fait, le même jour, j'ai acheté beaucoup de plantes, beaucoup de chrysanthèmes, etc. Et du coup, je l'avais, en fait, mise avec le reste. Mais comme elle était toute petite, et bien, comme j'avais les bras chargés de fleurs, je l'ai complètement zappé. Et en fait, elle a continué à pousser, mais vraiment bien dans la voiture, dans le noir, puisque moi, j'ai un coffre avec un truc qu'on rabat, là. Donc, il est tout le temps rabattu. Donc, elle était vraiment dans le noir. Avec la journée, la chaleur, parce qu'il y avait quand même des grosses chaleurs encore. On était aux alentours des 25-30 degrés l'après-midi. Et la nuit, qui commençait à bien, bien, bien se rafraîchir, et bien, elle a continué à pousser. Donc, je me suis dit que dans ces conditions, quand même, extrêmes sans eau, en plus, pendant deux semaines, et bien, elle continue à pousser. Donc, peut-être que j'avais mes chances de ne pas la faire mourir. Donc, du coup, je l'ai prise. Elle est juste trop, trop, trop magnifique. Et donc, elle a rejoint la wishlist pour le côté varié gata que j'ai envie, que je pense essayer d'acquérir assez rapidement, parce que j'aime vraiment beaucoup cette plante, finalement. Et j'aime le look comme ça, très fin, très fragile, mais en même temps, qui orne bien ma bibliothèque à moi. Je trouve que ça rend bien comme ça. En plus, elle passe au milieu des featuring pops et tout. Enfin, pops, n'importe quoi. Bref, donc, voilà, pour cette troisième plante. La quatrième plante dont je voulais vous parler, c'est pas une plante en particulier, c'est une famille. Et c'est la famille des litops. En fait, depuis que j'ai... Donc, ça, c'est très récent. Depuis que j'ai vu la vidéo du petit jardin de Bob, donc, de Marie-Ange, sur son old sunny plant, elle a montré des litops, et je suis, mais tombée amoureuse de ces plantes-là. Donc, ce sont des succulentes, c'est pas du tout mon truc d'habitude, mais j'adore. Je trouve le look juste terrible. Je vous mets quelques photos maintenant. Voilà, je trouve ces plantes fascinantes, vraiment. Et quand je suis partie en jardinerie, donc, j'ai trouvé la maranta dans les rayons succulentes, je me suis arrêtée, je me suis dit, jamais, je vais trouver des litops, ou voilà, il y a peu de chance pour que j'en trouve. Et j'en ai trouvé. Donc, ce sont mes toutes premières. Alors, c'est vraiment les basiques, hein. Celle-ci, c'est les Ocampy. Alors, hop là, voilà. Au niveau des couleurs et tout ça, c'est vraiment les petites basiques, vraiment tout ce qu'il y a de plus classique. Mais en tout cas, c'est mes premières. Je vais faire le test. J'espère juste pas les faire mourir. Je vais les arroser vraiment très, très, très peu. Et puis, si le test est concluant, je vais probablement, très rapidement, passer une commande sur le site de SunnyPlant. Parce qu'ils ont des variétés juste magnifiques. Et d'ailleurs, celles que je vous ai mises en photo viennent du site SunnyPlant. De toute façon, vous avez dû le voir. Mais voilà, je trouve ces plantes fascinantes. Et c'est des succulentes. Donc, si je les surarrose pas, il y a moyen quand même que je les garde en vie et que ce soit des plantes faciles à entretenir. Je vais les garder à l'intérieur pour l'hiver, je pense. À part si on a vraiment de belles journées ensoleillées, je les mettrai sur le balcon. Mais sinon, je les rentrerai, je pense. Donc, je vous ferai un petit update sur l'agrandissement de la collection. Parce que je pense que, clairement, il va y en avoir d'autres. J'ai vraiment totalement craqué sur ces plantes-là. Et puis, au début, pourtant, c'était pas des trucs qui me faisaient spécialement envie. Déjà, les succulentes. C'était pas forcément un truc vers lequel je me tournais. Et puis, au début, ce look, ouais, j'étais là, c'est pas terrible, quoi. Et en fait, elles fleurissent. Elles fleurissent et elles poussent. D'ailleurs, celle-ci est en train de s'ouvrir. Ah ouais ! Oh, j'avais pas vu. Alors, ça fait trois jours que je les ai à la maison. Je sais pas si vous allez voir. Celle-ci, là, ici, est en train de s'ouvrir. Et donc, à l'intérieur, on commence à distinguer la nouvelle. En fait, c'est des plantes qui s'agrandissent comme ça, en fait. Elles s'ouvrent et vous avez de nouvelles feuilles. Ça s'appelle pas des feuilles. J'y connais rien en suivant. Je suis vraiment désolée. Encore une fois, si vous êtes spécialiste ou que vous adorez ça, vous allez bondir sur votre chaise. Mais je connais rien. J'ai l'intention de me documenter quand même de plus en plus. Mais pour l'instant, je n'y connais pas grand-chose. Mais voilà, elles s'écartent, en fait. Et vous avez la nouvelle feuille avec éventuellement les fleurs qui sortent comme ça. Et donc, ça pousse comme ça. Donc, j'ai juste trop hâte de... Suivez-moi sur Instagram. Je vous ferai des updates pour ça. J'ai juste hâte de voir comment ça va évoluer. Et pour finir cette vidéo, je voulais vous parler des Oya. Donc, les Oya, c'est une grande famille de plantes. C'était pas un truc qui m'attirait spécialement quand j'ai commencé ma collection. Moi, j'étais vraiment plus à fond sur les tropicales, sur les trucs vraiment... Les feuillages un peu exubérants et tout. Et il y a 2-3 mois, j'ai commencé vraiment à m'intéresser aux Oya. Je commence à en avoir quelques-unes, mais c'est des trucs qu'on trouve assez facilement, mine de rien. Là, je vais vous montrer une Oya en particulier qui me fait rêver. Je la cherche partout, mais pas à des prix trop exubérants non plus. J'ai pas envie de mettre trop non plus parce que je maîtrise pas tout à fait encore correctement la culture des Oya. Comme vous l'aurez vu dans une de mes vidéos précédentes où je vous montrais les plantes que j'ai failli tuer, mais que finalement, j'ai réussi à sauver. Mais voilà, les Oya, je suis pas encore une spécialiste, mais celle-ci, la Sunrise, elle est juste... Folle, dingue ! Je vous mets une photo de suite. Donc du coup, voilà. Alors, les Oya, franchement, je m'attendais pas à ça. Pour moi, la Oya, c'était les Carnosa tricolores ou ce genre de trucs. Et j'avais pas idée de la telle diversité qu'il y a que ce soit dans les couleurs des feuillages, la forme des feuilles, la texture, c'est juste dingue. Il y a une variété presque infinie, on dirait, de Oya. Et vraiment, je vais vous en mettre quelques photos de Oya différentes pour que vous voyiez un petit peu de quoi je parle. Mais voilà, si c'est pas un truc qui vous intéressait plus que ça, parce que comme moi, vous aviez des préjugés sur web, c'est des trucs un peu vu et revu, je vous invite à aller voir dans la barre d'infos. Je vais vous mettre quelques comptes Instagram dédiés aux Oya. Et vous allez voir, c'est juste dingue. Et franchement, si vous aimez les plantes, c'est impossible de pas au moins flasher sur une variété de Oya. C'est juste incroyable. Mais la Sunrise, je la trouve dingue. Et en fait, la Sunrise, c'est plus vous l'exposez, et plus elle va rougir. Et donc, dans l'idéal, j'aimerais bien en avoir deux, en fait. Une que j'exposerai, mais vraiment au maximum. Et une que je mettrai en condition un petit peu classique de culture pour voir un petit peu l'évolution et la différence. Mais voilà. Donc, je pense que j'ai suffisamment parlé comme ça. J'ai pas envie que cette vidéo dure trop longtemps parce que je filme ça lundi 30 et que j'ai l'intention de vous la mettre en ligne ce soir. Donc, il faut que je fasse le montage. Et donc, j'aimerais bien que ça ne prenne pas 10 heures. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. S'il y a des plantes parmi celles que je vous ai montrées qui, au contraire, vous attirent, mais alors vraiment pas du tout, ou que vous avez déjà, que vous adorez, ou que vous avez, mais que vous aimez pas, etc. Bref, parlez-moi de ça en commentaire. Je serais ravie qu'on puisse échanger un petit peu sur ça. N'hésitez pas aussi en commentaire à me dire la wishlist un petit peu comme ça des 5 plantes que vous avez vraiment envie d'avoir ces derniers temps. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt. Je vous donne encore une fois rendez-vous demain soir sur la boutique si vous êtes intéressés. Et puis sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501